Politique foncière, tout ce qu'il faut savoir Des améliorations sont apportées progressivement à la politique foncière élaborée par le ministère d'Etat en charge des projets présidentiels de l'aménagement du territoire et de l'équipement. Le document en question a été rectifié une seconde fois après les consultations des différentes entités impliquées dans le projet. Cette seconde révision consacre la décentralisation effective pour garantir au mieux la sécurité foncière, a souligné Luc Marcel Racoutenirine, directeur de cabinet du ministère de Tutelle. La politique foncière attendue au terme de ces consultations et de ces révisions sera applicable durant les 15 années à venir. Après une mise à l'épreuve qui devrait durer deux ans, cette politique subira une évaluation, notamment au sujet des nouveautés qui concernent les zones réservées et le système d'informatisation. Certaines régions seront consacrées uniquement au développement rural, tandis que d'autres seront définies comme espaces de croissance. Le second plan, relatif à la politique foncière, sera porté devant le gouvernement. A la suite de quoi, le ministère procédera à une réactualisation des textes législatifs et afférents, tels que l'exige le contexte actuel. Sur les terrains domagnaux, qui appartiennent donc à l'État et que les particuliers souhaitent acquérir, la délivrance de ces titres fonciers devrait reprendre d'ici peu s'il en s'en tient au dire du ministère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !